Étudiants, étudiants, athlètes, parents d'étudiants, étudiants, athlètes, je m'adresse à vous sur un sujet qui m'interpelle souvent et sur lequel je vous interpelle souvent, celui des agents, consultants, accompagnateurs, représentants, appelez-les comme vous voulez. Ok, je vous parle de ce sujet-là, j'en parle souvent, je vais en rajouter une couche. Êtes-vous prêt à payer 2-3 000$ pour aller faire quelques camps pour espérer vous faire voir? La question se pose. Parce qu'à la base, l'idée d'aller se faire voir pour avoir des opportunités plus loin que ce que vous êtes déjà, c'est normal et ça existe depuis toujours. Mais est-ce que la façon dont on fait les choses et qu'on vous accompagne, c'est la bonne? Posez-vous des questions, soyez vigilants. Je vous en supplie, posez des questions. Intéressez-vous à ce que la personne est là pour faire, est là pour faire exactement pour votre enfant et pour vous. Si vous êtes l'enfant en question ou le jeune enfant, il y a des adultes là-dedans, des jeunes adultes, beaucoup. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des gens, bien intentionnés ou non, en passant, il y a des gens très bien intentionnés qui, je pense, font juste mal les choses ou, en tout cas, pas de façon complète. Mais il reste qu'il y a des gens qui ne veulent pas, ils n'ont pas nécessairement les priorités à la bonne place. Priorité à la bonne place, c'est quoi? C'est vous. Est-ce que vous, comme parents, vous ne savez pas comment passer aux prochaines étapes quand votre enfant, votre jeune a 15-16 ans, il approche tranquillement pas vite le cégep, puis on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la prochaine étape pour mon jeune qui joue au hockey, au basket, au soccer, au football? Peu importe. C'est quoi la prochaine étape? Et là, est-ce que je vais au cégep? Est-ce que je fais un prep school? Est-ce que je vais aller aux États-Unis dans l'NCA? Est-ce que je veux aller dans une université canadienne? C'est quoi qui est le meilleur? Je ne connais pas ça. C'est correct de se faire accompagner. C'est parfait de poser des questions. Mais à qui vous posez des questions? Posez-vous vous-même la question. La première personne qui vient vous voir, dit, hey, votre enfant a du talent. Je vais l'aider, moi. OK, je n'ai pas encore des questions à poser. Quelles questions je dois poser? Faites-vous-en pas, je vais m'en occuper. Je vais m'arranger pour qu'il se fasse voir qu'il y a des opportunités. OK. Maintenant, maintenant, la vraie, vraie, vraie affaire, là, c'est quoi? Qu'est-ce que cette personne-là va faire pour vous? Tu sais, si tu as un agent, là, que sa job, quand tu as 13, 14 ans, c'est de s'assurer que ton coach, il te fasse jouer le maximum de temps possible, là. Je me pose de sérieuses questions. T'as vraiment besoin d'un agent pour que ton enfant de 13 ans joue davantage? Sérieux, il y a un problème, si tu es là. Il y a un problème aussi, si, pour toi, ton fils ou ta fille a besoin d'un programme d'entraînement spécial, puis qu'au lieu d'aller voir un spécialiste en entraînement, tu vas voir un agent qui, lui, va nécessairement t'en trouver un. Pourquoi tu donnes de l'argent à cet agent-là? Il y en a plein des gens qui connaissent ça. Va au gym à côté de chez vous. Ces gens-là ont des baccalauréats, des maîtrises. Donc, à un moment donné, tout le temps, essayer de raccourcer, tourner les coins ronds, ça amène à faire des mauvais choix. Puis, un de ces mauvais choix-là qui peut être fait, puis qu'on voit de plus en plus, c'est celui des agents puis des consultants. Je le répète, c'est loin d'être tous et toutes des mauvaises personnes qui font ça. Au contraire, il y a plein de gens qui le font bien puis qui le font pour les bonnes raisons. Puis, que vous payez ou non pour ça, évidemment, tout le monde voudrait avoir des services gratuits. La réalité, c'est que cette personne-là doit manger elle aussi. Fait que c'est correct aussi de payer pour des services. Maintenant, quel service vous avez pour ce que vous payez? Est-ce que vous auriez été capable de vous dépêtrer dans les dédales administratives pour faire reconnaître vos notes à la NCA? Est-ce que vous savez comparer les prep schools entre eux? Est-ce que vous savez quel type de coach votre jeune a besoin? Est-ce que vous savez quel endroit vous voulez visiter puis pourquoi vous voulez le visiter? Est-ce qu'une fois que vous allez faire un camp d'évaluation puis d'identification, si vous en faites, est-ce que vous allez rencontrer des coachs ou est-ce que vous allez juste faire la rencontre de coach global? Est-ce que votre agent représentant va vous faire serrer la main d'un entraîneur, vous présenter puis vous assurer que cet entraîneur-là vienne vous voir directement vous pendant que vous allez faire un ou deux drills? Est-ce que ça, ça fait partie de la démarche de votre agent? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce qu'il y a les compétences pour faire ça? Est-ce qu'il y a les relations nécessaires pour vous aider? Donc oui, il y a des affaires administratives. Oui, il y a l'accompagnement général de tes notes, ton entraînement, toutes ces choses-là. Mais il y a surtout des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas comment faire, des gens à qui vous ne savez pas, que vous devriez parler. Mais un agent, un consultant, c'est ces services-là qui devraient vous rendre. Si sa job, c'est de vous inscrire au camp puis de vous faire des lifts, posez-vous des questions à savoir si vous avez vraiment besoin de cette personne-là. Évidemment, il ne va pas juste vous faire un lift. Il va vous dire, « Hey, moi je le sais que tu dois travailler fort. Et fais-ci, et fais ça. » C'est écrit partout. Moi aussi, je suis capable de me repartir à une agence de consultants si tout ce que je fais, c'est faire des lifts puis dire, « Hey, travaille fort. » Puis si tu es capable, entraîne-toi et « grind » parce que la vie, c'est un « grind ». Dis ça, amuse-toi, c'est correct. Mais la réalité, c'est que tu faut tes clients si tu parles de même. Donc, je reviens aux parents. Est-ce que vous voulez vous faire avoir? Est-ce que vous voulez que vos enfants perdent leur temps et vivent des déceptions à cause d'un agent ou d'une personne qui, au lieu de choisir de vous rendre des services puis de vous aider dans une situation qui n'est pas facile, a simplement choisi de vous vendre du rêve? Est-ce que la personne avec qui vous faites affaire s'occupe de vous ou si elle s'occupe d'elle? Est-ce que la personne avec qui vous voulez vous associer, qui devienne votre agent, votre représentant, est-ce que cette personne-là va être votre locomotive pour vous amener plus loin ou si c'est simplement quelqu'un qui s'accroche en arrière de vous puis qui serve sur votre talent à vous pour essayer de s'affaire un nom?